Monsieur le Président, je tiens à dire que cette personne m'a insulté pendant que je parlais et la moindre des délicatesses pour être soit qu'elle se taisent, soit éventuellement qu'elle n'ait pas, franchement si la grossièreté de la part de votre part et les seuls arguments, non mais ça commence à bien faire. Vous l'avez j'imagine remarqué, le champ politique n'échappe pas à son lot d'insultes, mais évidemment bouleversement numérique oblige, son utilisation n'a plus du tout le même impact depuis l'arrivée d'internet et des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui caractérise l'insulte dans ce milieu si spécial et surtout quels sens sont les conséquences ? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de la peinte politique. Définir l'insulte en politique ça peut paraître au départ assez simple, un petit coup d'oeil dans le syndicat et c'est réglé, une parole ou un actif offense blesse la dignité, voilà, c'est bidon. Sauf que non, parce qu'on a aussi des termes comme affront, injure, offense ou même outrage, et chacun possède sa propre définition. L'affront est un acte ou une parole témoignant publiquement du mépris. L'injure est une parole qui blesse d'une manière grave et consciente. L'offense, une parole qui blesse quelqu'un dans son honneur. Bah clairement ça aide moyen, on peut même voir qu'elles se ressemblent toutes pas mal et parfois même se basent l'une sur l'autre. Donc oui, difficile de sortir une définition uniforme de l'insulte. En plus j'ai parlé là uniquement de l'insulte de manière générale. Mais vous vous doutez bien que l'insulte en politique n'est pas une insulte comme les autres. Elle est spécifique pour trois raisons. Déjà parce que tout simplement le cadre politique est spécifique. Par les personnes que ça concerne déjà, le plus souvent des représentants de la nation, du coup qui ont une obligation tacite de mesure et de bienséance. Enfin, normalement. Avec la starification des hommes et femmes politiques, ces derniers sont plus que jamais à la merci du moindre faux pas langagier. Et pourtant, ils ou elles le savent. Ce qui donne normalement des insultes travaillées et réfléchies. Mais là encore, des dérapages persistent. Deuxième spécificité de l'insulte politique, ce sont les conséquences de son utilisation. Que ce soit pour déstabiliser un membre du gouvernement, provoquer l'opinion publique ou répondre à une attaque verbale. L'insulte a des conséquences directes sur les personnes qui l'utilisent et sur les cibles de celles-ci. A l'ère de la communication permanente, ces conséquences peuvent même se révéler bénéfiques à long terme. Mais on reviendra sur ça plus tard. Et enfin, troisième spécificité, ce sont ses caractéristiques. Et on va s'arrêter un peu sur ça. La plupart de ses caractéristiques viennent de Thomas Boucher, auteur du livre Nom d'Oiseau, qui retrace et décrit l'insulte en politique de la restauration à nos jours. Celui-ci s'accorde à dire qu'il existe cinq caractéristiques fondamentales pour l'insulte politique. Déjà, l'environnement. Elle se crée dans un contexte précis, et c'est ce qui lui donne toute sa force. Ça dépendra du lieu, mais aussi du moment. Genre avant des élections, ou juste à la suite, ou même après un événement important. Deuxième caractéristique, le ou les insultés, qui va plutôt se référer ici à la réaction que va avoir la cible de l'insulte. Selon qu'ils réagissent ou non, l'insulté n'aura pas la même fonction vis-à-vis de l'insulte, et c'est ce qui définira en grande partie si l'insulte est bénéfique pour l'insulté ou pour l'insulteur. Troisième caractéristique, évidemment l'insulte. La définition la plus généraliste de l'insulte politique, et je parle bien de l'insulte politique cette fois, la définit comme un acte de communication orale, écrite, gestuelle, réputé porté atteinte par la violence à l'honneur d'un individu, d'un groupe ou d'une institution. La question de l'environnement, pourtant au cœur de la spécificité politique, n'est ici pas du tout abordée. Ensuite, en quatre, le ou les insulteurs, celui ou ceux qui lancent l'insulte. Pièce essentielle du schéma de l'insulte politique, il est celui qui va mettre en place le processus par son attaque. Rarement créateur de l'insulte qu'il utilise, son habileté tiendra surtout au bon placement de celle-ci. Il est à la frontière entre le comportement odieux et le talent oratoire. Enfin, on a les tiers. Ni insulteurs ni insultés, ils vont tenir une grande place dans le développement de l'insulte par la publicité et la visibilité de celle-ci. Les tiers sont divers, journalistes, historiens, chefs d'entreprise ou même, désormais, influenceurs. Ils ont toutefois en commun d'être des leaders d'opinion. On a là donc des caractéristiques qui s'identifient assez facilement, de quoi mieux apprécier l'utilisation de l'insulte politique selon les époques. Le phénomène n'est évidemment pas nouveau, loin de là. Même s'il est difficile d'avoir des preuves formelles, on peut penser que celui-ci a commencé dès l'Antiquité, avec le début de la pratique politique chez les Grecs. Et on peut être quasiment certain que sous la République et même sous l'Empire, les sénateurs et intellectuels romains s'insultaient copieusement. Plus tard, au Moyen-Âge, les noms l'aimaient bien se fout sur la gueule pour le moindre affront et la moindre injure. Et ça finissait souvent par la mort d'un des duelistes. L'époque du règlement de compte politique par l'épée et le combat à mort s'est finalement terminée. Même si la pratique du duel n'a pris fin en France qu'en 1967, par cet incroyable duel entre Gaston Défer et René Ribière. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defer touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. Tout le merdier du début du XIXe siècle, avec les premiers temps parlementaires de la France et l'instabilité institutionnelle qui les accompagne, vont donner lieu à des débats politiques houleux, et donc faciliter le recours à l'insulte dans le cadre merveilleux des assemblées parlementaires. Thomas Boucher donne l'exemple du député Manuel. Manuel, non, Manuel, c'est son nom de famille. Il s'agit de Jacques-Antoine Manuel, un député libéral du XIXe siècle, qui n'était pas forcément chaud à ce que la France aide militairement la noblesse espagnole, celle-ci étant dans la mouise suite à un petit soulèvement des forces non-monarchiques. Bon, faut refiler un peu de contexte, donc. À ce moment-là, en 1823, Louis XVIII règne en France dans une monarchie parlementaire assez mal foutue, et le souvenir de la décapitation de Louis XVI par les révolutionnaires reste encore vif. La domination de Napoléon encore plus. Les nobles de retour au pouvoir, il faut récupérer le soutien des autres monarchies d'Europe, et pour ça, ben, ça va sucer la moindre famille régnante comme le pire des moustiques assoiffés. Forcément, ça passe aussi par faire oublier l'épisode révolutionnaire et bonapartiste, et pour ça, les députés du camp parlementaire royaliste sont intransigeants. Mais un 26 février 1823, le député Manuel va un peu oublier ce délire, et lâche donc la phrase suivante. Ai-je besoin de dire que le moment où les dangers de la famille royale sont devenus plus graves, c'est lorsque la France, la France révolutionnaire, a senti qu'elle avait besoin de se défendre par une forme nouvelle, par une énergie toute nouvelle. Et là, merde, la droite de l'hémicycle est outrée. C'est honteux ! Pourquoi donc ? Eh ben, parce que parler de « formes nouvelles » pour décrire le mouvement révolutionnaire, c'est à la fois soutenir les crimes commis par la révolution, et faire l'apologie de ce régime affreux qui a entraîné l'exil et la mort de nombreux nobles. Et pourtant, hors contexte, rien ne permet de qualifier la phrase de Jacques-Antoine Manuel comme insultante. Tout ça pour dire que le contexte est méga important quand il s'agit d'apprécier l'insulte politique, et ça vaut aussi comme importance géographique, puisqu'elle n'est pas non plus circonscrite à un territoire. Le Royaume-Uni, par exemple, possède aussi son lot d'affrontements politiques, notamment grâce à une tradition parlementaire bien plus ancrée qu'en France. Shakespeare est ainsi maître dans l'art de mélanger l'insulte à ses œuvres, qui ont pour beaucoup un fond politique. Mais une autre figure plus contemporaine fait l'unanimité quand il s'agit d'aborder l'insulte politique au Royaume-Uni, le fameux Winston Churchill. Pour beaucoup, il est la figure emblématique de la résistance européenne face au nazisme, mais c'est surtout le boss du bon mot politique. Et c'est pas pour rien, c'est un homme de l'être reconnu. Il remporte d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 1953. Orateur talentueux et consommateur légendaire d'alcool, il est d'autant homme de guerre comme politique. C'est sûrement pour ça qu'il lâchera un jour la phrase suivante « On ne peut être tué qu'une seule fois au combat. » Mais plusieurs fois, en politique. Détestant l'URSS avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'hésitera pas non plus à attaquer le régime communiste sur ses fondements idéologiques. Avec la phrase suivante « Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la misère. » Forcément, des gens comme Churchill ont plus facilement démontré leur habileté de langage par le biais des régimes politiques parlementaires. Mais il ne faut pas oublier que l'insulte politique est loin d'être enfermée dans des schémas précis. Déjà par l'aspect graphique que peuvent posséder certaines insultes. C'est le cas des tags, des affiches qui vont donner parfois une forme plus concrète. Ensuite, par l'effet sonore de certaines. On peut penser ainsi aux slogans scandés dans les rues par des syndicats ou des associations, avec une certaine musicalité pour qu'ils restent ancrés dans les têtes. « Le monde déteste le président ! » « Le monde déteste le président ! » Enfin, par des multiples possibilités grammaticales. Phrases longues pleines de sarcasme, des mots hurlés après un discours de l'opposition, voire même des figures de style. Les pratiques ne manquent pas. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur la chaîne de Linguisticay, qui en plus de traiter super bien de plein de sujets linguistiques, en profite pour mettre des petits tacles politiques de temps en temps. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au départ, Internet a pas mal modifié le cadre de la prise de parole publique, et donc de l'insulte. Les assemblées parlementaires, les chaînes de télé et les émissions de radio étaient auparavant les lieux privilégiés pour l'insulte politique. Mais ça, c'était surtout avant Twitter. Poussant à toujours plus de réactivité, d'immédiateté, les réseaux sociaux, particulièrement ce réseau social-là, sont devenus de nouveaux territoires d'insultes. Et ça amène plusieurs bouleversements. Déjà, le fait que le contrôle de l'image publique des hommes et femmes politiques passe par leur mise en avance sur les réseaux sociaux. Souvent, le contenu qui est partagé est donc géré par une personne autre qu'eux-mêmes. Mais la personnalité politique reste parfois la maîtresse du compte, et des dérapages peuvent arriver. Cette impossibilité d'être sûr de la source exacte, certains mettent leurs initiales pour valider qu'il s'agit bien d'eux derrière le tweet, peut agir comme une stratégie. Contournant l'impossibilité d'être anonyme, une insulte pourra être reprochée à l'équipe en charge du compte, plutôt qu'à la personnalité politique. Et on a aussi la facilité de mise en avant pour les politiciens et politiciennes sur Twitter, qui donnent davantage lieu à des attaques sournoises, à des joutes écrites. Mais c'est aussi ce que recherchent les gens. Le drama politique a, depuis longtemps, dépassé le fond. Les réseaux sociaux et Twitter n'ont fait que rendre tout ça plus fort. La place de l'insulte au sein du débat politique, donc dans un cadre politique construit, et au sein d'une assemblée parlementaire, s'est pas mal estompé. Puisque le temps politique est devenu permanent, le terrain politique s'est déplacé. Le besoin d'exister, en dehors des assemblées et des commissions, la starification du pouvoir, tout ça pousse les hommes et femmes politiques à multiplier les attaques. Et ces attaques prennent aussi la forme d'insultes. Ça conduit d'une certaine manière à un rabaissement des débats. Puisqu'on retient mieux l'insulte, c'est elle qu'il faudra rendre plus forte, amenant son lot de sexisme, de racisme et autres saloperies. Et bien sûr, souvent, le pouvoir médiatique accompagne cette dérive. Le fond n'est plus travaillé car on cherche la petite phrase, la petite pique capable de faire du clic et de vendre de la visibilité. Les journaux télé, dans ce but-là, sont devenus très forts, en bombardant de questions et en interrompant sans retenue les débats et interventions. Il ne s'agit plus de rythmer le débat, mais de malmener la personnalité politique pour qu'elle se retrouve prise au piège, et forcer une réaction émotionnelle plutôt qu'une réflexion de fond. Une façon de faire assez sale et qui change l'information en divertissement. Mais bon, que voulez-vous, les gens adorent ça. On a donc des personnalités politiques qui privilégient la forme plutôt que le fond. Des médias qui vont mettre ça en avant et les gens qui en redemandent. Donc les personnalités politiques continuent, les médias suivent et les gens sont plus ou moins satisfaits. Et on pourrait penser que rien ne va plus venir altérer ce cercle vicieux de nullité. Mais je pense qu'au contraire, il faut garder espoir. Le coup de projecteur des réseaux sociaux, c'est aussi un moyen pour des hommes et femmes politiques intègres et sérieux de sortir du lot, en s'extirpant du schéma habituel par une intervention intelligente, claire et bien mise en valeur. On a vu ça aux Etats-Unis encore récemment, avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, et la viralité de ses interventions politiques. Ses attaques contre Trump frôlent parfois le caractère insultant, et provoquent toujours de vives réactions. Alors oui, Twitter a totalement modifié la manière de s'exprimer en politique, et forcément l'idée d'insulte. Ça a rendu plus que visible une culture du clash, de l'affrontement. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés, et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Mais c'est aussi une bonne façon de se rendre compte que le monde politique, fort heureusement, n'est pas réduit ni condamné à ça. Sous-titrage ST' 501